Pour son retour à l'escure, René Girard a étraîné ses fonctions d'entraîneur de Strasbourg avec un nul arraché sur la pelouse de Bordeaux. C'était également les grands débuts de Corentin Martins. Un match où il va y avoir énormément de buts à commencer par François Grenet. Son deuxième but de la saison, il ouvre la marque de la quatrième minute. Égalisation un quart d'heure plus tard par l'internet de Gérald Batik. A l'origine, cette faute. Le Danois Nielsen avait accéléré, il a été accroché par le Yougoslave Nyssa Saveljik. Un pénalty fort justement sifflé par l'arbitre. Et le public de l'escure qui voit son équipe rejoint au score sur ce pénalty du capitaine Strasbourgeois. Quatrième but de la saison en championnat pour Batik. Un but partout. Les hommes du président Patrick Proisi qui reviennent au score. Mais on est loin du compte. Et c'est Bordeaux sur son terrain qui va reprendre l'avantage et la demi-heure de jeu sur ce tir. Une balle à rebond de Johan Miku. Lui qui est le grand passeur de cette équipe, marque son deuxième but de la saison. Strasbourg qui après le déplacement Bordeaux va recevoir Monaco avant d'aller à Metz a beaucoup de travail avec ce nouvel entraîneur. Qui est René Girard mais ils sont revenus au score. Grâce à Corentin Martins qui est buteur mais également passeur ici sur un centre pour Gérald Batik. Une superbe volée. On a vu le premier but lors de son premier match pour Martins qui est allé battre Olerich Rame. La volée de Batik. Et puis un ballon qui est simplement repoussé par le gardien. L'égalisation pour les Bordelais. Grâce à Kiki Muzampa le néerlandais son quatrième but de la saison. Wensen n'avait pas pu repousser suffisamment le gardien slovaque. Blondeau qui centre. Et finalement un but à l'heure de jeu. Qui va permettre au Bordelais grâce à Sylvain Viltor de l'ancien Réné de prendre l'avantage 4 à 3. On se dit alors que Bordeaux va quand même gagner ce match. Mais en fin de partie c'est Pascal Nouma qui va permettre à son équipe d'égaliser à 4 buts partout.